Yo tout le monde du France Retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de Apex Legends. J'avais fait une petite vidéo en disant que je partais à LA en voyage avec Arie et tout ça. En fait c'était clairement pas un voyage ordinaire. EA Games nous a invités à travers EA Games Changers. Game Changers, sorry. Roby, Aréliane et moi. Donc on est les 3 français qui ont été invités pour découvrir la saison 3 de Apex Legends. Bon, je joue principalement à d'autres jeux mais je joue quand même un petit peu Apex. Du coup ça m'a permis de découvrir la saison 3, les nouveautés et surtout les grosses nouveautés parce qu'il y en a eu pas mal. On vous verra dans la suite de la vidéo. Là c'était juste une petite intro pour vous dire où est-ce que je suis. Vous pouvez voir derrière moi qu'il y a tout le monde en train de jouer. J'ai fait une caisse avec eux. Il y a tout le monde en train de jouer et il y a Apex juste ici. Donc en fait c'est un événement international, on est à LA. Je sais même pas exactement où on est mais bon on est à LA. Il y a toutes les nationalités aussi. Voilà, il y a toutes les nationalités ça c'est cool parce qu'il y en a qui viennent de Suisse, il y en a qui viennent de Californie, enfin des Etats-Unis, d'autres de Canada. Donc voilà, il y a des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde donc c'est cool. On peut tous discuter, on peut découvrir d'autres influenceurs qui viennent ici pour découvrir la saison 3 avec nous. Et du coup c'est bien, on peut parler avec eux et donner nos avis sur le jeu et parler d'autres choses. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. C'est cool, je suis très contente. Merci beaucoup EU Games et Games Changer de m'avoir invitée. Et du coup j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous laisse tout de suite avec la Suisse. Sous-titrage ST' 501 Bon du coup comme vous venez de le voir avec Roby et Arélian on était à Los Angeles pour l'event de Apex. C'était vraiment super, vous avez vu on était tous en train de jouer sur des ordinateurs comme dans une LAN en fait. Où on avait eu la présentation de la saison 3 de Apex, vraiment elle est insane. Vous allez voir tout de suite les gameplays que j'ai pu récler là-bas. Bon je ne suis pas une scène sur le jeu donc vous n'allez pas voir des gameplays de fou. Mais je suis très heureuse de vous le présenter sur ma chaîne YouTube. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc comme vous pouvez voir dès à présent ici il y a Crypto. Donc voilà c'est le nouveau personnage de Apex Legends. Il est vraiment je le trouve magnifique en fait. Et il a des petits pouvoirs que vous allez pouvoir voir dans la vidéo. Il peut faire décoller un drone ça c'est cool pour apercevoir les ennemis. Il y a également une nouvelle arme mais surtout les gars comme vous pouvez voir dès à présent une nouvelle map. La map est juste magnifique, je la trouve vraiment vraiment très jolie. Elle a été refaite à 9, vous pouvez voir il y a un train qui fait tout le tour de la map. où les gens peuvent spawn sur le train. Mais bon là vu que c'était le début tout le monde voulait spawn dessus. Donc vu que moi je ne suis pas exceptionnelle sur le jeu on a décidé de spawn un peu à l'autre bout de la map. Donc voilà vous pouvez entendre à ma réaction. Je dis omegon it's beautiful ça veut dire que je trouve vraiment la map magnifique. Comme vous pouvez voir c'est magnifique vraiment. Moi je suis habituée à jouer à d'autres jeux et je suis pas habituée à un design comme ça. Et je trouve que le design est fou. Donc voilà on a un côté comme on va spawn là un côté feu avec de la lave. Il y a un côté glacial, il y a un côté nature tout vert et un côté eau. Donc voilà je sais pas si c'est fait exprès mais il y a différents côtés sur la map. Là on voulait voir si on pouvait aller dans la lave. On n'a pas trop osé. Lui il avait lancé, je vais tirer dessus parce que je savais pas trop ce que c'était. Mais il a lancé son piège dedans pour voir si ça le détruisait. Donc non ça ne détruit pas les pièges. Mais mon allié va tester pour voir si on perd des dégâts lorsqu'on va sur la lave. Et comme vous allez pouvoir voir sur là comme dès à présent. Oui on perd un peu de dégâts mais franchement ça n'avait pas beaucoup de dégâts. Donc on peut largement traverser quoi. On perd un tir de shield, il avait du shield de gris donc franchement. Voilà on avait peur que ça nous one shot. Finalement ouf on est sauvé. Donc là un retour sur la map. Parce que voilà j'ai vraiment eu un coup de paire pour la map. Donc j'ai voulu vous donner le plus possible de gameplay où on voyait la map en global. Donc lorsqu'on est encore dans l'avion. Franchement c'est magnifique. Les rochers un peu de partout. Et là du coup on a décidé d'aller du côté de la glace. On va spawn vers le train. Je vais vous montrer. On peut aller dans les rochers et se balader en dessous. Où le train passe. Et enfin voilà quoi. Et là le gros choc de glace. Vraiment j'adore cet endroit là. Vous verrez plus tard dans le gameplay. On va aller plus près. Je galère à m'exprimer là. Donc voilà. Là on a galéré nous pour monter. Lui il est passé au calmus ici. Nous on s'est embêté à faire tout le tour. Lui il a réussi à grimper par là. Donc on est en mode super. Et là vous avez pu voir Crypto courir. Vraiment Crypto j'aime trop ce perso. Il est magnifique. Et là c'est son drone. Il a lancé son drone. C'est le drone que vous entendez. Que vous voyez se balader sur l'écran. Qui permet de repérer les ennemis. Et d'ailleurs on va repérer des ennemis. Donc il ramène son drone. Et on s'est mis en hauteur. On a décidé de prendre la hauteur. Vu que comme vous voyez il reste deux équipes. C'est pour ça qu'on a lancé le drone. On cherchait la dernière équipe. Vu que deux dont on a compris. Et on les a repérés. Et voilà. Là vous allez voir la nouvelle arme. C'est pas moi qui utilise. C'est l'ennemi d'ailleurs. C'est Roby. C'est Roby qui va essayer de me tuer avec l'arme. C'est marrant. Parce qu'il est venu me voir après. Pour me dire. Je testais l'arme au corps à corps. C'est pas fou. Mais il m'a bien. Il m'a bien fait mal. Quand même. Avec son arme au corps à corps. On va pas se mentir. Mais c'est vrai qu'elle est dure. Là il met assez dure au corps à corps. Donc vaut mieux l'utiliser de loin. Elle fait beaucoup de dégâts. Et en fait elle se charge. Et elle lance un gros laser. Donc voilà. Elle est vraiment cool. Donc là moi je suis un peu perdue là. Je vais les suivre. On va tuer quelqu'un. Hop. Et là il y a Roby. Voilà. C'est la nouvelle arme. Roby qui me laser clairement. J'avais mon full shield. Il m'a enlevé tout mon shield limite. Et euh. Il s'est tué. Et on va. On va finir. Sur ce kill. Les amis. La première. La deuxième game qu'on a fait. Je crois. Et euh. Et on fait. On fait champion. Attention là. On cherchait le dernier. Parce qu'il a réussi à se cacher. On l'avait perdu de vue en fait. On l'avait totalement perdu de vue. Là on le. On le revoit. J'ai tiré au pompier. Et voilà. On est champion. Bon je suis désolée. Je ne fais pas. Je ne suis pas très forte. Sur Apex. J'ai très peu joué au jeu. Mais euh. Là. Je vais tryhard le jeu. Je vais clairement tryhard le jeu. Je peux vous l'assurer. Avec Aréliane. Je pense qu'on va pas mal jouer. Même avec Roby. Parce que franchement. J'adore la map. Et j'adore. Vraiment j'aime bien. J'ai eu un coup de coeur. Sous cette saison. J'avais beaucoup joué la saison 1. Et là la saison 3 me donne envie de retourner sur le jeu quoi. Donc là je vous ai mis carrément quelques kills que je faisais. Parce que j'avais un peu honte là. Depuis le début on m'a pas vu faire un seul kill. Donc euh. Oh. Un knock. Ah oui le prochain kill va être assez drôle. Regardez. J'avais plus de balles en fait. Là vous pouvez regarder en bas à droite. Zéro balle. Du coup bah je me suis dit euh. Hop. J'étais heureuse hein. Oh my gosh. Voilà. Un coup de poing. J'ai rien pour rush. Un coup de poing. 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 Et là. Un autre aperçu de la map. Plutôt du côté glacelle là. Comme vous pouvez voir. Magnifique. Ouais. je donne le jump master à quelqu'un d'autre parce que le spawn c'est pas vraiment mon fort sur le jeu donc je l'ai give à Aréliane et voilà là on va se rendre sur le côté glacial en fait vous pouvez voir le pic vraiment je surkiffe ce côté là de la map particulièrement je le trouve vraiment sublime je sais pas vous mais moi c'est mon côté préféré donc voilà je trouve qu'il est vraiment trop 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 bien fait et voilà donc là on va spawn je vais vous mettre en rapide un peu parce que bon j'adore le côté de la map mais bon ça dure assez longtemps vu qu'on loot donc voilà je voulais quand même vous le faire voir c'est un mode rapide je teste les armes ok et voilà vraiment voilà quoi le monde glacial super bien fait avec le brouillard vu qu'il fait froid et tout ça et vraiment coup de coeur pour ce côté là je le répète je le répète mais j'aime trop donc là c'est la ville où le train passe autour mais il y a une petite ville Ariel est en train de se battre donc j'arrive mon allié va me tirer dessus je sais pas ce qu'elle me fait soit bliss mais elle va tirer dessus Ariel tombe là on va faire un kill et là les deux tombent sans chaos donc j'ai un peu stressé parce que je pense pas être très forte sur le jeu mais du coup ouais on va perdre sur ça mais moi j'aurais fait un kill voilà on va pas me le reprocher mais ce moment là il t'a ouais je galère oui tu galères je galère sur ce jeu voilà du coup les potes j'espère que ces petits gameplays vous ont plu je suis super contente encore une fois d'avoir été invitée par EU Games et EU Games Changers je fais enfin partie de cette équipe EU Games Changers j'espère que je vais pouvoir avoir d'autres opportunités comme celle-ci et vous proposer encore de découvrir des nouvelles saisons de nouveaux jeux qui vont être créés autour de EU Games merci merci énormément et merci à vous de me suivre et d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous